Démissionnaire de la Codem depuis quelques semaines, l'ex-maire de la commune urbaine a profité de son séjour cette semaine dans la cité des Askias pour informer sa base. C'était au cours d'une grande rencontre qui a mobilisé l'ensemble de ses partisans le jeudi dernier. Le désormais ex-premier vice-président de la Codem, Sadhu Aruna Dial au séjour Nagao depuis le mardi de novembre 2021. Aussitôt arrivé dans la cité des Askias, l'ancien maire et premier conseiller de la ville de Monzonga, Sadhu Aruna Dial au a commencé un séjour marathon qui l'a conduit d'abord dans la famille du chef Songhai pour présenter ses condoléances suite au décès de son frère Moussa Souma Megha. Dans la famille du chef Songhai, Sadhu Aruna Dial au a été accueilli en héros malgré le deuil car les autorités coutumières voient en lui un homme très proche de la famille qui a mené des actions pour rassembler les membres de la communauté au moment où l'entente n'y était pas entre les frères dans le choix des hommes. Après les condoléances, il a ensuite rendu une visite de courtoisie au chef Arma et les autorités administratives de Gao. Le mercredi 3 novembre, il a rencontré les représentants de toutes les cellules et comités Codem de la région pour leur faire part de sa démission de la Codem, un parti qu'il porte dans son cœur. J'ai quitté la Codem, pas parce que je ne l'aime pas, mais juste pour des convenances personnelles à clarifier l'ex-maire de Gao. A sa base naturelle, Sadhu Aruna Dial au a signifié qu'il a quitté la Codem et que pour le moment il n'a posé ses valises dans aucun parti politique. Il a ajouté que les réflexions sont en cours en vue de la création d'un parti ou d'un grand mouvement national qui va soutenir la transition. Il a également expliqué à ses militants et sympathisants que pour la période de transition, le Mali n'a pas besoin d'opposition et leur demande de s'unir comme un seul homme pour que les hommes et femmes qui conduisent la transition puissent réussir. Je quitte la Codem mais je ne force personne à me suivre. S'il y a des gens qui veulent le reste, je leur donne le siège tel qu'il est pour mon futur mouvement. Je chercherai un autre siège, a notifié Sadhu Aruna Dial au. Sur place, 98% des membres de la section Codem de Gao ont décidé de suivre leur mentor. Ils ont aussi indiqué qu'ils n'ont pas un autre parti que Sadhu Dial au et qu'ils le suivront partout où il va. Sur cette clarification réconfortante pour l'ex-maire de Gao que la journée a pris fin avec un méchoui dans une atmosphère familiale et de retrouvailles. Après le soutien unanime de sa base, il a aussitôt entamé un travail de rassemblement de la classe politique de Gao pour soutenir la transition. Pour cela, il s'est rendu au siège de l'ensemble des partis politiques de la ville à savoir, la Demapasse-J, RPM, MPR, UR. Après ce travail individuel, il a aussi rencontré les partis politiques d'un cadre de concertation qui est initié à Bamako depuis plus de huit mois pour éclairer la transition, RPM, UR, ILEMA et le M5 RFP. A ses formations politiques au niveau local, Sadhu Dial au a expliqué les objectifs de ce cadre d'échange qui est de s'unir et de choisir des hommes et des femmes intègres ayant l'amour de Gao pour les élections à venir. A ses dires, il est temps de créer un concept du genre au niveau des représentants de Gao pour les mêmes objectifs.